Bonjour à tous ceux qui sont déjà présents pour ce premier atelier de nos EFI Days. Si ça vous convient, on va juste attendre 2-3 minutes avant de pouvoir débuter, histoire que tout le monde ait la chance de venir assister à ce magnifique workshop sur la stratégie levier pour recruter de nouveaux clients. On va attendre quelques minutes, ça ne vous dérange pas. Bonjour, Chico. Vous avez évidemment vu déjà qu'il y avait une partie de chat, une partie de questions. Vous allez pouvoir échanger avec nous. Durant ce workshop, l'idée étant évidemment de poser vos questions pendant la présentation. On y répondra, enfin on essaiera d'y répondre une fois qu'on aura terminé, d'y répondre le mieux possible en tout cas. J'espère que ça ne paraît pas trop long. Ça arrive, ça arrive. Il y a des gens qui se connectent. Ok, on peut partir comme ça aussi, sur la musique d'ascenseur. C'est pas mal. C'est un bon moyen. Allez, on se laisse encore une minute. Ça, tout le monde prépare ses cahiers, tout ça, s'il y a des choses à noter. Bon, le plus simple. Je pense que c'est de commencer, parce qu'effectivement, vous avez pu le voir. En vous connectant sur cet événement, vous allez pouvoir recevoir, effectivement, vous allez accéder au replay et recevoir les présentations. Avant toute chose, on va se présenter en bonne uniforme. Donc, je suis Jean-Sébastien Collence. Je suis performance manager chez Affinity. Je travaille chez Affinity depuis 12 ans maintenant. Là, je suis en charge d'un portefeuille client dans l'équipe de Paris, auprès de clients B2C. Et pour ma part, du coup, je suis Thibault. Je suis le team leader ads et influence chez Affinity. Et donc, je travaille sur toutes les problématiques autour des leviers CPM et CPC, comme Facebook, Instagram, Google, Pinterest, LinkedIn, etc. Comme je pouvais donc l'expliquer, vous aurez effectivement accès au replay de ce webinaire, une fois à la fin de ce dernier. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Et si vous avez aussi, il y a aussi l'onglet de chat pour engager la conversation. Comme je disais tout à l'heure, on va essayer de répondre plutôt à la fin pour éviter de se perdre un petit peu dans des interruptions. Mais voilà, donc posez vos questions et on y reviendra ensuite. On essaiera de faire ça dans l'ordre et de répondre à tout le monde, évidemment. Juste un point, donc, ce workshop qui est dédié à la stratégie et à l'acquisition de nouveaux clients. On va essayer d'expliquer un petit peu, en plusieurs points, on ne va pas donner des méthodes. On ne va pas vous dire ça, ça marche, ça ne marche pas. Plutôt des pistes de réflexion. Et au final, pourquoi est-ce qu'on en est venu à ça ? C'est de se dire quels sont les enjeux du côté client pour aller générer des nouveaux clients. Évidemment, tout le monde veut des nouveaux clients. Pourquoi ? Pour conclure de nouvelles parts de marché, évidemment. Mais c'est comment est-ce qu'on va toucher ces nouvelles personnes ? Comment est-ce qu'on peut attirer des nouveaux visiteurs sur son site ? Une campagne d'acquisition, comment est-elle rentable ? Où est-ce qu'on doit mettre le curseur ? Et au final, quels sont les différents leviers qui sont à votre disposition pour aller toucher ces gens-là ? Donc, une fois qu'on a dit ça, on a essayé de ressortir un peu les grandes questions qu'il faut se poser pour bien mettre en place la stratégie et savoir vers quoi aller. Tout d'abord, évidemment, définir un nouveau client parce que je crois que c'est vraiment propre à chacun, à chaque société en fonction des produits qu'on vend, des services qu'on propose et des personnes qu'on a envie d'aller toucher. Chacun va avoir une définition qui lui est propre. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir définir des personnages. C'est plus se dire qui on va les toucher, comment on va les toucher et à quel stade on va les toucher. Donc là, on va vous donner un petit peu des exemples d'où se situer, d'où allait se placer, choisir les bons partenaires pour être bien présent auprès de la cible que vous avez envie d'aller chercher. Calculez évidemment votre coût d'acquisition de client parce qu'il y a énormément de données qui vont rentrer en compte. L'idée, c'est aussi de bien savoir, de bien rémunérer les bons partenaires pour pouvoir avoir le coût d'acquisition le plus juste possible sans les faire exploser, mais sans les payer le moins possible. Et effectivement, d'analyser sa lifetime value pour savoir exactement un nouveau client, c'est quoi. C'est quelqu'un qui revient toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, tous les deux ans. Ça va dépendre une fois de plus des produits que vous proposez ou des services. La première question à se poser, c'est celle de savoir ce que c'est un nouveau client et c'est une étape de définition par laquelle on est obligé de passer. Du coup, la question de savoir à partir de quel moment et de quelle action on va considérer qu'un client est un nouveau client avec des paramètres assez simples. Typiquement, est-ce qu'une personne qui est déjà inscrite sur mon site, parce que je souhaite recevoir la newsletter, par exemple, est considérée comme un nouveau client lors de son premier achat ou pas ? Est-ce qu'un client, du moment qu'il a acheté en magasin ou en ligne, si je suis un retailer physique également, est-ce que du coup, à partir du moment où il a acheté, dans n'importe quel endroit que je propose, est-ce qu'il est nouveau client de ma marque ou est-ce qu'il est uniquement nouveau client web, uniquement nouveau client magasin ? Et puis, il y a aussi des questions qui sont un peu plus stratégiques aussi, c'est est-ce qu'un client en actif est toujours un client, à partir de quand est-ce que mon client va cesser d'être un client et à partir de quand, du coup, je vais pouvoir le sortir de ma hausse client et le considérer, en fait, tout simplement comme un nouveau prospect. Donc, c'est des choses qui sont importantes à définir et à définir en amont pour ces calculs derrière. Et il est important de les définir, mais c'est aussi important de pouvoir les faire remonter ces informations à ses partenaires, notamment au moment du tracking. Donc, il faut vraiment que, pour bien travailler, que la définition se reflète au niveau du tracking pour permettre une bonne analyse, en fait, de ce que vous faites et du nombre de nouveaux clients générés. Et à titre d'exemple, on accompagne une marque de textile pour enfants. Et en fait, via leurs études, ils se sont rendus compte que les nouveaux clients web avaient des paniers moyens plus faibles et avaient une récurrence d'achat beaucoup moins importante qu'un client magasin. Et en fait, aujourd'hui, pour eux, un nouveau client, du coup, c'est une personne qui achète en magasin ou un client magasin qui vient acheter pour la première fois sur le web. Donc, du coup, tous les nouveaux clients web, donc les personnes qui achètent pour la première fois sur le web, ne sont pas considérées comme des nouveaux clients. Donc, ça, c'est issu de leur travail d'analyse et de leur définition. Donc, c'est adapté à chacun, à chaque business. C'est adapté aussi en fonction de votre récurrence d'achat, en fonction des biens que vous vendez, comme le précisait Jean-Sébastien. Une fois qu'on a défini ces clients, c'est essayer de définir un petit peu les personnages, du coup, autour de ces clients. Et notamment, alors là, on ne va pas vous dire comment construire un personnage. Je pense que vous savez très bien comment le faire. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est de comprendre, voilà, qui sont vos clients, les personnes que vous cherchez à convertir. Pour savoir, en fait, où les trouver et quand les trouver. Et il y a différents moments qu'on a identifiés. Le premier, c'est au moment de la recherche. Le second, c'est pendant leur navigation, sur des sites thématiques, auprès de leur communauté ou à travers d'autres marques. Et on parlera notamment du brand tout vraiment. Donc, au moment de la recherche, c'est le moment plus simple à identifier parce qu'en fait, on vient répondre tout simplement à un besoin clair pour votre produit ou vos services. Donc, on pense en premier lieu au moteur de recherche. Pour ça, donc, que ce soit via les résultats de recherche textuels ou les résultats shopping. Et donc, du coup, on va retrouver à ce niveau-là toute la suite Google, Bing et Quant, notamment. Tant qu'on est un peu dans la logique shopping, on va retrouver des acteurs qui sont assez proches, qui sont les guides d'achat et les comparateurs, qui utilisent même pour certains la diffusion sur Google Shopping. On parle dans ces cas-là de CSS. Ce sont des acteurs comme QuelCou, Le Guide ou Shopzilla pour des acteurs, du coup, qui sont plus généralistes ou des acteurs plus spécifiques. Dans la mode, on va retrouver, par exemple, Stylite. Ou pour tout ce qui est déco, on va retrouver des sites comme Meubles.fr, Lionzone ou HomeTiger, qui sont des guides d'achat spécialisés dans tout ce qui est maison et décoration. Il y a aussi des leviers qui sont un petit peu moins évidents et auxquels on ne pense pas forcément quand on est en stratégie d'acquisition de nouveaux clients. Le premier, c'est YouTube. Parce qu'en fait, YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche en France. Et non, ce n'est pas Bing. Et il y a notamment des options de ciblage qui sont assez intéressantes sur YouTube. On a ce qu'on appelle les intentions personnalisées, qui sont basées sur l'historique de recherche des internautes et qui permettent de cibler des gens qui sont en train de rechercher typiquement vos produits lors de leur visite sur YouTube. Donc, je surveille un petit peu le sujet. Mais si jamais le sujet vous intéresse, il y a un webinar qui est dédié à Google du Search, mais pas que jeudi prochain à 14h15. Et je vous invite du coup à vous y inscrire si jamais vous souhaitez comprendre un petit peu les logiques à mettre en place autour de YouTube. Dernier-le du recherche aussi, c'est Pinterest. Donc, il y a un vrai lieu de découverte et d'inspiration pour plus de 10 millions d'internautes en France. Donc, pareil, pour ce sujet-là, si jamais ça vous intéresse, il y a un autre webinar qui est organisé vendredi à 11h. Pareil, je vous invite à vous inscrire du coup sur les EFI Days et sur Efinity. Maintenant qu'on a travaillé un petit peu la stratégie, la stratégie du coup Pool, qui consiste à répondre à un besoin, il y a une autre technique complémentaire qui est celle du Push. En fait, on va venir pousser un message publicitaire de manière proactive à un utilisateur en s'appuyant sur des critères de ciblage. Du coup, les critères de ciblage, c'est classique. On a du socio-démographique, des centres d'intérêt, des audiences similaires. Donc, c'est les fameux lookalikes qu'on va retrouver sur Facebook et d'autres. L'intérêt sur ces leviers, alors certes, il y a les données de ciblage, mais surtout en fait, les données d'exclusion que je trouve très intéressantes sur ces leviers. Parce que du coup, on peut faire de l'exclusion par le pixel, et surtout les acheteurs du site qui ont été traqués via les pixels, mais surtout via l'import de base CRM. Et c'est là, je trouve que ces outils sont ultra intéressants quand on veut faire de l'acquisition pure de clients. Il suffit de charger ces bases CRM dessus et de les mettre en exclusion de tout ce qu'on fait, que ce soit en acquisition ou en retargeting. Donc, c'est des stratégies qu'on peut déployer sur Facebook, sur Google, sur Pinterest, TikTok, en native, en emailing, et sur la plupart des leviers avec des logiques au CBC et au CPM. Il y a des choses assez malines à faire. Un des autres avantages de cette approche, c'est aussi la réactivation. Tout à l'heure, j'en parlais. La question importante, c'est de savoir qu'est-ce que c'est un nouveau client, à partir de quand un client n'est plus un client. Et du coup, intégrer des logiques dans sa stratégie d'acquisition, de réactivation de clients qu'on a perdus parce que ça fait un an, deux ans qu'ils n'ont pas acheté, qu'ils ne sont peut-être pas venus sur le site d'ailleurs, et qu'on essaie du coup de les réengager via ces mêmes logiques de ciblage. Après, effectivement, une fois qu'on a mis en place ces leviers, on va pouvoir réfléchir autour de, on va dire, des approches contextuelles, qui est de se dire au final, qui sont mes clients et comment je vais aller chercher des nouveaux clients qui leur ressemblent. Donc là, on va plutôt évidemment parler de sites thématiques ou de l'influence. L'idée étant effectivement d'identifier des sites qui parlent à votre cible dans tous les univers. On parle de hommes, femmes, mode, beauté, sport, informatique. Donc là, on va principalement parler de sites médias pour ce genre de choses, ou des blogs, ou tout autre site dans ce style-là. L'idée étant d'aller par différents moyens de diffusion. Vous avez effectivement l'habillage, le display classique, mais après, de plus en plus, on travaille sur des articles, sur des guides d'achat aussi, qui peuvent être des mises en avant de produits spécifiques, mais sur une cible qui sera vraiment identifiée. Vous avez aussi, dans cette partie-là, on peut après évidemment regrouper différents leviers qui ont été évoqués par Thibaut juste avant, comme le native ou les newsletters. Donc, c'est d'avoir des présences au sein de les newsletters qui sont identifiés de manière contextuelle, donc à l'intérieur de ces newsletters en mode partenariat, ou de faire de la native un certain newsletter qui va vous permettre de placer votre annonce, votre offre, ce que vous souhaitez, au sein de ces newsletters, parce que vous dites, voilà, moi, ce sont ces personnes que j'ai envie de cibler de ce côté-là. Ensuite, on va plutôt, évidemment, donc à la partie contextuelle. Après, on peut réfléchir en manière de communauté. Une méthode de communication qui se fait de plus en plus. Vous avez, là, on a mis en premier lieu les rewarders, ce sont des sites qui sont identifiés cashback, mais qui vont s'adresser à certaines populations de personnes. Vous avez des gens comme Lélo ou Capital Koala qui vont être, donc Capital Koala qui va vous dire à chaque achat que vous faites chez moi, on reverse votre cashback sur un livret d'épargne pour vos enfants, vos nièzes, vos neveux, etc. Donc là, voilà, on va parler aux parents. On va parler, sur le web, des gens éco-responsables qui ont cette volonté de faire des actions pour la planète ou d'autres causes, peu importe lesquelles. Donc là, on veut vraiment cibler ces gens-là. Après, vous avez les groupes et forums qui vont parler, évidemment, d'un service ou de produits, automobile, jardin, enfin, peu importe. Donc on se dit, voilà, on va vraiment cibler pas des spécialistes, mais des univers de spécialistes pour lesquels on a envie d'être présent et d'être visibles. On a mis aussi le cashback physique, l'idée étant d'aller communiquer auprès de clients bancaires. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus, qui est de dire, voilà, une banque va communiquer des offres de partenaires, donc de magasins physiques, et on va leur dire, si vous vous rendez dans ce magasin pour profiter de telle offre, vous recevrez du cashback sur votre compte bancaire directement. Là, l'idée, c'est assez important parce que la banque, enfin, les données bancaires vont vous donner la possibilité d'aller cibler des personnes qui ne sont jamais venues chez vous, par exemple, et par contre, qui sont allées chez vos concurrents, ou alors des personnes qui ne sont pas venues chez vous depuis X temps. Donc là, pour le coup, on a cette notion de nouveau client qui est très importante parce qu'on va pouvoir mettre des critères qui vont faire qu'on va ne toucher au final que des personnes avec qui, au final, comme je disais, qui pouvaient ne pas être venues depuis six mois, un an, huit mois, deux semaines, tout dépend de vos produits et des services que vous proposez. Donc là, c'est une autre manière d'aller toucher ces gens-là. Et dernier point, donc là, on va parler de brand to brand, aussi trade marketing, qui est d'aller s'associer avec un annonceur qui, en gros, va vous apporter un complément. C'est-à-dire qu'il est complémentaire de votre offre ou de vos services et vous allez pouvoir bénéficier de sa communication et de son image pour associer votre offre à sa communication, email, sur son site, etc. Là, on a pris comme exemple la société Omer qui est là pour, qui vend des campings, enfin, qui propose des offres de camping. On va l'associer à Vinci Autoroute qui propose une offre Ulysse de télé-péage donc voilà, quand on est sur des moments, après, ça peut être à différents moments, en avant-vente sur les letteurs ou alors sur des moments de réservation, on peut avoir ces offres qui vont venir se croiser. En gros, on va aller faire bénéfice, profiter de l'impact et de la force de certains annonceurs pour mettre en avant nos produits. Des choses vraiment à réfléchir parce qu'effectivement, on peut dire qu'en termes de diffusion, on touche vraiment des gens très précis et qui auront la possibilité d'avoir un achat complémentaire avec nous. Voilà, donc comme le disait Jean-Sam, en fait, l'idée, ce n'est pas de choisir un levier dans toute cette liste, c'est vraiment d'essayer de travailler la combinaison et en fait, travailler le parcours utilisateur. Donc voilà, une fois qu'on a travaillé un peu ce parcours, l'idée, c'est de se dire combien on est prêt à payer en fait pour un nouveau client. Et là, en fait, le point le plus important pour moi, c'est surtout de bien définir son objectif qui doit être le CAC, donc le coût d'acquisition client ou parfois on parle de CPANC, donc c'est le coût par achat de nouveaux clients. Donc ça doit vraiment être le KPI à suivre et il faut vraiment éviter quand on fait de l'acquisition client de vouloir courir après tous les objectifs et vouloir faire à la fois de l'acquisition et de la rentabilité et du développement de nouveaux univers et de la fidélisation parce qu'en fait, ça ne marchera pas et au final, tout le monde sera déçu. Donc en fait, le risque sur pourquoi ne pas travailler CAC et ROI en même temps, en fait, le risque, il est assez simple, c'est que pour favoriser le ROI, on risque en fait de réduire le nombre de ventes et la partie d'acquisition pure pour se concentrer par exemple sur du retargeting et du coup, on va générer moins de ventes, donc moins de nouveaux clients et au final, du coup, les objectifs d'acquisition de nouveaux clients ne sont pas forcément atteints. Il faut aussi avoir en tête que quand on fait de l'acquisition client en général, ça va avec des offres de bienvenue, donc c'est souvent des remises ou de la livraison offerte, voire les deux ensemble qui ont tendance en fait à réduire le panier moyen et donc la rentabilité et donc du coup, plus le panier moyen est faible globalement, plus la rentabilité devient difficile à atteindre. Si jamais la rentabilité est un driver essentiel pour vous et que vous ne pouvez pas faire autrement, ce que je vous conseille de faire, c'est surtout d'adapter votre ROI attendu par typologie de campagne et vraiment sur l'acquisition et d'avoir un ROI qui est beaucoup plus faible en ROI cible du coup sur cette partie d'acquisition versus des objectifs du coup, des campagnes de fidélisation ou de CRM du coup, que vous pourriez avoir par ailleurs. Oui, en gros, je pense que là on va exprimer ça de manière un peu plus concrète qui est de se dire au final il faut arriver à prendre le funnel dans son ensemble pour essayer d'avoir la meilleure méthode de calcul possible. Donc là, on a pris un petit exemple d'un client dans l'alimentaire qui effectivement avait une vision très acquisition héroïste donc on voit que de toute façon les partenaires qui génèrent le plus de nouveaux clients on va dire sont les partenaires convertisseurs, les couponeurs, les cashbackers et c'était de se dire au final comment est-ce qu'on arrive tout en gardant cette proportion de partenaires actifs et qui génèrent un volume de nouveaux clients intéressants d'aller chercher des nouveaux leviers donc c'est dégager des budgets on va le voir juste après auprès de ces gens-là pour aller activer des nouveaux partenaires et dont on se rend compte qu'au final ce sont des générateurs très importants de nouveaux visiteurs donc là c'est grâce à ça on a mis en place effectivement des leviers comme l'e-mailing qui effectivement en termes de dernier levier n'est pas celui qui apporte le plus de nouveaux clients mais celui qui apporte le plus de nouveaux visiteurs donc ça permet vraiment de travailler à chaque niveau le nouveau client enfin celui qu'on cherche en tout cas à les toucher et c'est de se dire que grâce à cette diffusion de budget on va certes rémunérer moins certains partenaires pour aller effectivement dégrader les ROI sur les autres mais au final on se rend compte qu'en faisant ça avec une baisse de budget de dépense sur ces convertisseurs qui génèrent des gros volumes on arrive quand même on augmente les nouveaux clients en ajoutant des nouveaux leviers parce qu'au final on va avoir une visibilité qui va être très importante sur l'ensemble de la chaîne de vos canaux d'acquisition donc qui fait qu'on augmente les ventes certes il y a une augmentation de budget mais le budget n'est pas réparti de la même manière et on arrive à aller chercher des nouveaux leviers et aussi à baisser le cac par contre effectivement il faut bien le piloter parce que certains partenaires chez qui on baisse la rémunération en gros de manière identique par rapport aux autres ont des impacts plus importants en termes de baisse de nouveaux clients donc là il faut quand même arriver ensuite ça devient du cas par cas de se dire voilà tel levier si je le baisse trop je sais que je vais perdre ma part de nouveaux clients donc c'est bien arriver à piloter tous ces niveaux de rémunération pour activer en gros le plus de personnes possible en fonction de ce que vous souhaitez faire aller toucher des nouveaux visiteurs qui vont se transformer derrière en nouveaux clients une fois qu'on a déterminé du coup son coût d'acquisition client et comment comment le calculer ce qu'il est intéressant de faire aussi c'est de regarder un petit peu sur le long terme et du coup réfléchir au ROI long terme de vos clients ou ce qu'on appelle aussi la LTV donc c'est le lifetime value donc c'est combien un client en fait va vous ramener va vous rapporter dans le temps et à ce niveau là c'est vraiment quelque chose quelque chose à faire et qui est ultra important en fait pour mieux travailler votre stratégie derrière c'est analyser vos cohortes de clients par levier donc j'ai tous les clients que j'ai obtenus grâce à Facebook j'ai tous mes clients que j'ai obtenus grâce à Liméning j'ai tous mes clients que j'ai obtenus grâce à Google par exemple et c'est de regarder du coup est-ce qu'ils rachètent à quelle fréquence où est-ce qu'ils vont racheter si jamais j'ai un réseau physique et un site internet du coup et pour quel montant et du coup à partir de tout ça regarder quelles sont les cohortes les plus intéressantes quelles sont les cohortes qui ont la lifetime value la plus élevée en fait et du coup essayer d'orienter sa stratégie par nous en favorisant les investissements sur les leviers qui sont les plus générateurs de revenus et typiquement nous on a un de nos clients en faisant cette analyse du coup avec lui on s'est rendu compte que tous les clients qui étaient issus des wish list donc là on parle d'un annonceur qui vend des produits pour enfants et notamment pour bébés donc tous les clients qui étaient issus des wish list de naissance en fait ne rachetaient jamais parce que en fait tout simplement c'est des gens qui viennent pour acheter un cadeau et donc du coup ils n'ont pas d'enfants ils n'ont pas vocation à venir racheter longtemps et en fait du coup on fait de l'acquisition dans le vide dans ce cas là et tout l'effort qu'on aura mis et tout l'argent qu'on aura mis à acquérir de nouveaux clients en fait ne servira finalement sur le long terme à rien parce que ces clients ne reviendront pas donc c'est important aussi de penser sa stratégie dans le long terme de regarder le comportement des clients et de réajuster sa stratégie au fil du temps en fonction de la rentabilité de long terme de vos clients et une fois en gros qu'on a mis un petit peu tout ça en place on va revenir évidemment sur des basiques mais qu'il est toujours bon de rappeler quand on parle de nouveaux clients c'est l'expérience utilisateur parce que en gros vous avez fait tous ces efforts pour faire venir des gens chez vous donc voilà il faut vraiment s'assurer évidemment que votre site e-commerce est le plus performant possible que son design en responsif pour le mobile parce qu'il y a de plus en plus évidemment d'utilisation mobile dans sa facilité d'utilisation et dans le temps de chargement ça paraît évident mais il vaut toujours mieux le rappeler parce que c'est vrai que c'est là où on va perdre quand même beaucoup de gens et après dans tout ce qui est réassurance et services vraiment pas hésiter à les mettre en avant et de bien traiter ses avis clients parce qu'on sait voilà 77% des consommateurs lisent les commentaires et donc forcément ça a une incidence sur leur comportement d'achat et après voilà tous les services toutes les offres que vous pouvez proposer bien les mettre en avant que ce soit bien travaillé et à relayer sur les différents supports en emailing peu importe on peut se dire ok j'ai pas de promotion à mettre en avant sur tel ou tel support mais juste dire que les options de paiement la livraison est gratuite ou à temps de jour etc tout ça c'est des messages qu'il faut communiquer en permanence parce que ça peut faire ça peut faire vraiment le déclic par rapport à certains pour aller se dire ok je vais pouvoir acheter parce que je suis rassuré sur tel ou tel point et on est arrivé presque au bout en même temps j'ai 26 ça va bien comme disait Thibaut tout à l'heure il y a t'en as déjà parlé effectivement des différents ça c'est les c'est les deux webinaires du coup auxquels vous pouvez assister si les sujets du coup de Google sur autre chose que le search du coup vous intéresse ou si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur la partie Pinterest, Spotify et TikTok notamment comme autre levier d'acquisition et comment les utiliser et puis on va répondre aux possibles questions si vous en avez sur ce qu'on vient de dérouler voilà donc n'hésitez pas que ce soit dans la rubrique questions ou chat s'il y a des sujets que vous souhaitez aborder dans le temps qui nous reste normalement 3 minutes mais je pense qu'on peut déborder un petit peu donc voilà n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez ou si tout a été très clair on va attendre c'est le suspense ah bon merci merci ouais ouais ça y est très bien en tout cas évidemment il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter sur ces sujets là bon Thibaut je vais te laisser répondre alors je suis en train de lire la question très précise alors malheureusement alors la question porte sur les avis Facebook et du coup l'utilisation Facebook peut faire des avis sur sa page alors non malheureusement je n'ai aucune information à ce sujet là on pourra s'enseigner éventuellement auprès de nos accounts sur le fonctionnement du coup de Facebook autour de ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de modifications en ce moment chez Facebook donc c'est possible que ça fasse partie des sujets sur lesquels ils sont en train de travailler et ok donc la question d'Anne-Sophie vous avez déjà tout testé qu'est-ce qu'on peut faire bon évidemment je vais essayer de faire une réponse mais qui va être assez générale parce que je n'ai pas toutes les informations je pense que après c'est vraiment d'aller au cas par cas avec les partenaires avec lesquels vous travaillez d'essayer de mettre en place des rémunérations différentes des méthodes de rémunération différentes pour essayer d'aller trouver en gros où est-ce qu'il y a des variations à chaque fois sur des périodes sur des offres sur des produits que vous souhaitez mettre en avant peut-être plus par rapport à vos top produits qui sont identifiés comme étant vendus chez vos nouveaux clients donc c'est vraiment d'avoir une analyse spécifique après par levier par trafic par conversion pour essayer d'avoir d'avoir le plus d'infos possible Alors sur les questions sur les modèles d'attribution sur les modèles d'attribution quand on travaille l'acquisition client le mieux c'est d'utiliser des modèles des modèles en moi j'aime bien le modèle en U en fait c'est un modèle qui va qui va en fait donner une importance au premier et au dernier levier et répartir le reste du coup de la conversion entre les leviers intermédiaires et si jamais on n'est pas dans ces mécaniques là moi je conseille quand même de regarder un petit peu ce qui se passe côté conversion conversion indirecte ou chemin de conversion sur Google Analytics en fait pour voir notamment quels sont les leviers initiateurs sur vos différents leviers d'acquisition globalement lesquels sont initiateurs lesquels sont intermédiaires lesquels sont en fin de parcours juste pour mieux apprécier en fait l'apport de vos différents leviers sur les conversions dans votre stratégie donc c'est des données qui sont accessibles assez facilement qui sont parfois un peu dures à lire mais globalement moi je conseille vraiment d'aller regarder ça parce que typiquement en fait si on regarde du Facebook ou du Pinterest en last click la conclusion ce sera c'est que ça ne vaut pas le coup en dehors du retargeting alors qu'en vrai ce n'est pas du tout le cas il y a beaucoup de trafic et de nouveaux trafic qui est apporté par cette levier là qui est retravaillé derrière via du Google via du retargeting et du coup il faut vraiment avoir un petit peu cette démarche proactive d'aller regarder globalement la contribution de chaque levier et je reviens juste sur la question d'Anne-Sophie sur les avis clients glamour ou pas oui mais je pense effectivement enfin en tout cas je pense que c'est essentiel parce que ce sont des vecteurs d'information on est vraiment sur sur des habitudes maintenant qui peu importe dans quel univers vous êtes je pense que donner de l'information à vos clients enfin en tout cas qui puissent récupérer sur ces nouveaux clients de l'information sur les produits qu'ils recherchent que ce soit enfin pas leur disponibilité mais est-ce que ça taille normalement est-ce que ça taille grand est-ce que ça taille petit et je pense aussi que le fait qu'une marque réponde à ses avis clients est un gage de suivi un gage de satisfaction derrière qui est facilement identifiable par ses prospects en disant même si le commentaire même si l'avis n'est pas forcément bon si on y répond derrière qu'on apporte une réponse peu importe laquelle ça met vraiment en tête que la marque s'implique la marque répond et qu'elle prend en compte les avis qui peuvent être postés on est un peu de toute façon enfin on a vu ça on a tous plus ou moins quand on fait un achat aller regarder le nombre d'étoiles aller regarder les avis et se dire ok est-ce que le produit comment est-ce qu'il est est-ce qu'il tient est-ce qu'il est résistant est-ce que cette enceinte est bien est-ce que le son est bon enfin on est vraiment on est vraiment dans cette logique de la moindre information peut être utile quand on parle pour du retail si on dit que voilà mes vêtements mes chaussures taille normalement ou taille petite taille grande ça peut jouer ça peut se dire ok bah tiens ok ça taille normalement bah tiens je vais faire l'achat et par rapport à ça sans forcément rentrer dans la logique des avis clients je pense que ce qui est alors effectivement c'est pas glamour ce qui peut être un peu plus glamour c'est les photos Instagram notamment sur lesquelles vous êtes identifié par vos clients et je pense que c'est aussi un bon moyen de rassurer et de montrer en fait le rendu des produits dans la vraie vie et il y a d'ailleurs une fonctionnalité là qui vient d'être sortie qui vient de sortir sur Instagram et sur les boutiques Instagram qui vous permet du coup de voir en fait tout le contenu sur lequel vous êtes identifié pour venir vous-même identifier derrière les produits qui sont présents sur ces postes et une fois que l'utilisation est validée par l'utilisateur derrière ces photos-là remontent sur les fiches produits sur votre boutique Instagram donc on rentre dans une vraie logique où le contenu créé par les utilisateurs est ultra important parce qu'en fait ça rassure et ça donne enfin ça rassure sur l'utilisation du produit sur son rendu et sur le fait de l'acheter ou non et il y avait une autre question notre Chico sur les vidéos et les images sur Facebook alors sur ça j'ai pas de réponse absolue il faut faire de l'A-B test parce que en fait d'un annonceur à l'autre on peut avoir des résultats totalement différents et pour laisser sa chance à chaque visuel le mieux c'est d'utiliser la fonctionnalité d'A-B test de Facebook donc de créer en fait deux fois la même campagne chacune avec des visuels différents et via la fonctionnalité d'A-B test en fait du coup on évite le chevauchement d'audience et on est sûr de faire un vrai A-B test et d'avoir du coup des datas derrière à analyser voilà donc je sais pas s'il y a encore des questions mais je pense qu'on est arrivé au bout et une fois de plus n'hésitez pas à revenir enfin à nous poser des questions en direct qu'on puisse vous aider à y répondre et vous accompagner dans votre logique d'acquisition de nouveaux clients merci beaucoup en tout cas d'avoir assisté à ce premier atelier et on vous souhaite une très bonne journée voilà j'ai dit bonne journée merci beaucoup et au revoir allez au revoir merci 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 merci